Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois l'économiste Jean Pizani-Ferry qui signe une étude proposant une stratégie pour faire face à la crise économique historique que nous vivons. Une étude publiée par le Conseil d'analyse économique, un organisme rattaché au service du Premier ministre, mais indépendant. Bonjour Jean Pizani-Ferry. Je suppose comme économiste, vous vivez quelque chose de totalement inédit là. – Écoutez, si on cherche des références en temps de paix, on n'en trouve pas. On arrive à la grande peste du XIVe siècle. On a eu une chute de l'activité économique de 30% au mois d'avril. Et là, on est remonté. On est probablement au moins 10% en juin. Et on se rapproche du niveau d'avant la crise. Mais on n'a pas encore atteint. Donc d'habitude, on considère que faire moins 2, moins 3, c'est grave. On a fait moins 30. – Quel est le premier réflexe d'un économiste ? C'est regarder l'histoire et les recettes qu'on a appliquées dans les précédentes crises ? – Non, parce que c'est une crise d'une nature extrêmement différente. C'est une crise qui a touché à la fois la capacité de produire dans certains secteurs et la capacité d'acheter, de consommer dans d'autres secteurs. Et c'est une crise extrêmement sectorielle. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui se sont portés très bien, tout ce qui était Netflix, numérique, etc., vous-même, je suppose. Et puis il y a des secteurs qui ont été complètement à l'arrêt parce qu'il y a eu une interdiction administrative de fonctionner. Donc si on veut des références, c'est plutôt des références de guerre, si vous voulez, dans lesquelles l'articulation des secteurs est complètement bouleversée. Vous voyez, quand on se mettait à convertir des usines pour fabriquer des obus. – Là, on a fabriqué des masques et des digèles. – Oui, on a fait fabriquer des masques. Alors quand même, on nous dit surtout ne refaites pas les erreurs d'après 2008. Ne fermez pas le robinet de peur d'augmenter les déficits publics. Là, vous êtes d'accord avec ça ? – Ah oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors si vous regardez ce qui s'est passé, on exploite maintenant des données nouvelles. Par exemple, on a accès maintenant aux données de carte bancaire. Les données de carte bancaire vous permettent de mesurer chaque semaine quelle est l'évolution de la consommation. Donc la consommation s'est effondrée en mars-avril. Et aujourd'hui, elle est revenue à peu près 2% en dessous de son niveau d'avant. Mais toute la consommation qui ne s'est pas faite… – Belle réserve. – Ça fait 80 milliards qu'on les ménage en réserve. – Ah oui, on était à 50, non, 80. – Aujourd'hui, ça fait 80 milliards. Alors certains ménages ont beaucoup perdu, mais ils sont relativement peu nombreux. La plupart des ménages ont été préservés. Et donc la question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils se disent, attention, les temps sont difficiles, il va y avoir du chômage, il va y avoir des plans sociaux, donc je garde mon épargne, je suis frileux ? Ou est-ce qu'ils se disent, et éventuellement, il y aura une deuxième vague, même chose. Ou bien est-ce qu'ils se disent, bon, le gros choc est derrière nous, on peut aller vers un comportement plus normal. Et c'est pour ça qu'il faut les accompagner. Il faut accompagner les ménages, il faut accompagner les entreprises qui, elles, ont pris un vrai choc, beaucoup plus profond que celui des ménages, les aider à redémarrer leur investissement. Et puis il y a tous les secteurs qui se trouvent en difficulté. Mais quand on lit votre note, ce qui apparaît tout de suite en priorité, ce n'est pas les entreprises, c'est les salariés, c'est l'emploi. C'est les deux. C'est les deux, il faut à la fois traiter les entreprises, parce qu'aujourd'hui, on leur a fourni des prêts, des prêts garantis. Donc il y a relativement peu de faillite. Mais ça ne veut pas dire que derrière, la situation est saine. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans une situation difficile. Donc il faut empêcher que ces entreprises tombent, parce que si les entreprises tombent, à la fois c'est un problème social immédiat, mais c'est une perte de substance économique, c'est un affaissement. Et c'est pour l'avenir quelque chose qui laisse des traces durables. Donc il faut empêcher ça. – Bouclier anti-faillite. – Voilà, pour celles qui sont viables. Il ne faut pas laisser des entreprises viables faire faillite. – D'accord. – Et puis d'un autre côté, sur les ménages, il faut soutenir les ménages qui ont eu une perte de revenus, en particulier les ménages à faible revenu. Et puis il faut aider l'emploi, parce que l'emploi, c'est ce qui va guider toutes les anticipations. – Il faut aider comment alors ? – Alors l'emploi, il faut aider en faisant en sorte qu'on a encore des gens en chômage partiel, que ces gens en chômage partiel, ils reviennent vers l'emploi et ils ne basculent pas vers le chômage. Il faut aider avec que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail aient des possibilités de trouver un travail, y compris, nous disons, des emplois publics. Par exemple, nous faisons une proposition limitée, mais simple, consistant à dire qu'il y a des enfants décrocheurs qui, pendant le confinement, ont perdu de contact avec l'école. – Il y a des diplômés, autant les mettre en contact. – Il y a des diplômés qui ont des difficultés aujourd'hui à s'insérer sur le marché du travail. Proposons-leur un contrat de quelques mois, de six mois, de neuf mois pour accompagner, justement, faire du tutorat dans les écoles et, en même temps, leur permettre d'avoir le temps de s'insérer sur le marché du travail et pas d'arriver au chômage. – Donc comment on pousse les entreprises à accueillir de nouveaux salariés ? – Alors ça, c'est du côté public, du côté privé. Ce sont des aides à l'embauche. Il y a différentes solutions qui ont été proposées. Dans cette note, on propose des solutions d'aide à l'embauche pour dire qu'on réduit, en fait, le coût des embauches. Comme les entreprises, malgré tout, même si elles sont dans une situation difficile, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui entrent, aider à ce qu'elles fassent rentrer des gens. Et donc aider les embauches temporairement. – Pour la consommation, vous proposez des bons d'achat, mais fléchés, transition écologique. – Il propose un doublement de l'allocation d'entrée scolaire. – Oui, déjà. – Parce qu'il y a… Et puis, vous savez, ces ménages-là, qui ont bénéficié de l'allocation d'entrée scolaire, en fait, ils ont plutôt plus consommé pendant la crise, parce que c'était des consommations alimentaires immédiates, de base. Ils n'avaient pas la possibilité de différer certains achats. Donc en fait, ils ne sont pas dans une situation aujourd'hui où ils ont un matelas d'épargne important. Et donc, plus on les aide, d'abord pour des raisons sociales, mais en plus, plus on les aide, plus ils vont dépenser. Et donc, plus on va alimenter la machine économique. Donc ça, c'est une bonne chose d'aider ces ménages, donc doubler l'allocation d'entrée scolaire. Et puis, on propose aussi des bons d'achat temporaires pour juste aussi inciter à aller vers ces consommations, fléchés vers des produits compatibles avec la transition écologique. C'est aussi une manière d'inciter à changer le mode de consommation. – Vous me dites, si je me trompe, mais vous proposez deux points de PIB pour un plan de relance. Ça fait quoi ? 50 milliards ? – C'est 48, mais au total, c'est un plan à 50 milliards. Alors moitié sur des actions immédiates, moitié sur du long terme, des choses permanentes. Alors là-dedans, on reprend un certain nombre de choses qui ont déjà été annoncées. Par exemple, on reprend les 7-8 milliards pour la santé. On reprend des choses sur la transition écologique qui ne sont pas encore bien claires. – Et les 7 milliards d'Airbus, vous reprenez ? – Non, on reprend pas... Non, on prend pas toutes les prêts. – D'accord. – Il faut faire très attention dans cette période. Quand on annonce des milliards, on peut annoncer des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Une chose est de dire, je vous prête de l'argent. Bon, vous devrez me le rendre. Donc c'est une contribution qui peut être utile. Mais c'est pas quelque chose que vous allez facilement dépenser, parce que c'est un prêt. Autre chose est de dire, je fais une dépense directe ou je vous fais un transfert. Donc quand on dit 48 milliards, c'est des transferts, des baisses d'impôts qui sont juste pour les impôts de production. Et puis ce qu'on compte, c'est les apports qu'on va apporter aux entreprises en fonds propres de manière justement à les empêcher de faire faillite. Et ça, ce sera pas quelque chose qu'elles devront rembourser. – Vous dites effet d'annonce par rapport au plan de relance allemand qui a été donné à 130 milliards d'euros. Donc on ne peut pas dire que les Allemands relancent plus que nous. – Alors les Allemands ont eu une stratégie différente. Les Allemands ont systématiquement annoncé des montants très élevés. – Oui, c'est ce que vous dites dans la note. – En partie parce que les Allemands ont une situation budgétaire meilleure que nous. Et donc ils pouvaient annoncer des montants très élevés. Et puis par exemple, sur la TVA, ils ont immédiatement baissé, enfin là, en juin, ils ont baissé la TVA jusqu'à la fin de l'année pour stimuler la consommation. – Nous, on est gradués. – Nous, on n'en est plus gradués. Vous vous rappelez, les annonces ont été faites, le chômage partiel, ça a augmenté, augmenté, augmenté au fur et à mesure du temps. La stratégie allemande a des avantages. Bon, nous sommes dans une situation différente. On suit cette stratégie. Ce que nous disons, c'est fixons-nous des objectifs. Soyons clairs sur les objectifs et en particulier sur le fait de retrouver, dans un an, le niveau d'activité complètement de 2019. – C'est optimiste, un an, non ? C'est très optimiste, un an, pour une crise inédite historiquement. – Ce n'est pas optimiste, c'est volontariste. Il faut se fixer ça, il faut que les gens comprennent que le gouvernement mettra les moyens. Et il faut que le gouvernement s'engage à mettre les moyens. C'est-à-dire, si ça fléchit, il faudra faire plus que ce qu'on annonce. – Nous, ce que nous proposons, c'est de mettre 2 fois 24 milliards, mais de dire en même temps, si l'activité donne des signes de faiblesse, si la reprise tout saute, il faut rajouter. – Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer ? On va rester à un niveau plus bas. Et si on reste à un niveau plus bas, ça coûtera plus cher à tout le monde. Ce sera une situation économiquement plus difficile, socialement plus difficile, mais aussi budgétairement plus difficile, parce que ça fera des recettes en moins. Donc, fixons-nous cet objectif et acceptons qu'au fur et à mesure, soyons flexibles, restons flexibles. – 2 fois 24 milliards, mais derrière, il y a le plan de relance européen. Donc, ça devrait passer. – Le plan de relance européen, on ne sait pas encore les contours. Là, il y a le Conseil européen qui se réunit à 7-18. Il y a encore des négociations qui sont difficiles, notamment avec les Néerlandais. Mais enfin, acceptons l'idée qu'il va se faire en œuvre. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il va entrer en application assez graduellement. – Accès difficile. – Oui, parce qu'en partie pour des très bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on veut vérifier ce qu'on fait avec l'argent. On ne veut pas simplement aller faire un chèque et puis dire, « Bon, vous débrouillez ce que vous voulez ». Donc, pour ces bonnes raisons, ça va venir plus lentement. Beaucoup plus lentement que les plans d'action nationaux. Donc, aujourd'hui, on est dans le temps des plans d'action nationaux. – D'accord. Donc, vous vous dites, comptons d'abord sur nous ? – En 2020-2021, il faut surtout compter sur nous. À partir de 2022, on pourra compter davantage sur les plans européens. Ce qui, d'ailleurs, voudra dire que quand nous, on commencera à s'ajuster, le relais viendra du côté européen. – Merci beaucoup, Jean Pisani-Ferry, pour vos réponses. L'invité de l'économie, eh bien, c'est terminé. Mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. – Avec des économistes, des entrepreneurs et des éditorialistes, Stéphanie Antoine décrypte les unes de l'économie de la semaine. – Et c'est ça qui a provoqué la forte augmentation des dettes publiques. La semaine de l'écho, présentée par Stéphanie Antoine. À voir sur france24 et sur france24.com. – Hé ! – Hé ! – C'est la première fois que tu viens ici, toi, non ? – Non, non ! J'étais là l'année dernière ! – Ah ! – Mais j'avais les cheveux plus courts ! – Ah, mais c'est pour ça aussi ! – Ouais, ça doit être pour ça ! – Et sinon ? – Bah sinon, j'ai un an de plus, quoi ! – Non, mais c'est pas ce que je voulais dire ! Ça te dit qu'on aille se baigner ? – Ouais, OK ! – Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. – Retrouvez la météo avec les programmateurs et systèmes goutte-à-goutte Gardena, experts en solutions d'arrosage. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Générique – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501